La ginga, c'est un mouvement qu'on doit toujours trouver le bon équilibre, ok? Les jambes doivent rester toujours pliées, celles de derrière légèrement pliées, avec le pied tout droit vers le partenaire auquel on joue la capoeira. Le coude, on met vers le partenaire aussi, comme ça on garde la bonne distance, et on fait aussi, nous fait respecter notre distance, la distance qu'elle soit confortable pour un dialogue amical, ok? Alors, là, et on commence avec la ginga. Ginga, tout tranquille, détendu, il faut que ça soit un moment de détente, de plaisir. Une fois qu'on maîtrise ce mouvement de base, là, on peut commencer aussi à essayer de nous déplacer en faisant la ginga. Alors, là, on commence à reculer, gentiment. Et voilà, on avance. Super! Et on va faire là-haut, déjà dans une base, pour qu'elle nous protège, qu'on se sente bien protégé, prêt à attaquer ou se défendre, et on fait là-haut, ok? Et, et, attention, un, deux, trois, quatre, et. Depuis derrière, on s'arrête, on avance, et au courir, une fois, la main pose, on protège et au courir, c'est un tour au courir ou le yacht. Et au cours du courir, c'est un tour de la courir, c'est un tour de le monde d' economist. R itís un tour de base. Et, courir! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501